Alors voilà, vous sentez en ville cette vibration, cette excitation, cette effervescence ? Non, c'est pas Francis Huster ? Non, pas tout de suite. Et bien je vous donne quelques indices, le prix des taxis et de la cocaïne qui s'envolent. Impossible depuis bientôt une semaine de trouver un rendez-vous pour une irrigation du colon. Plumes, paillettes et adolescentes désarticulées envahissent les rues. Oui, vous l'aurez saisi, la Fashion Week de Paris commence dans 4 jours. Super. Oh, on est content, on est content. Par exemple, quand notre voisin, monsieur Ouattara, a fait la cour à ma cousine Vilyne, il lui a offert le pain Grotto. Chez nous, un Grotto, c'est un homme riche qui saura gâter sa femme. Oh, Alex, vous auriez vu ma cousine Evelyne parader avec son pain Grotto dans le quartier. Toutes les jeunes filles en étaient jalouses. Après les fiançailles, elle portait son pain Ton pied, Mon pied, qui représente un pied d'homme à côté d'un pied de femme, pour indiquer à monsieur Ouattara que dorénavant il irait ou elle irait. Car un mariage, c'est pour le meilleur et aussi pour le pire. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'amour, Charline. Alors, l'amour, André, vous rappelez ? C'est ce qu'il y a entre la rencontre et la pension alimentaire. Un couple à quatre, dont deux, qui se coupent en deux pour ne devenir qu'un. Bref, je vous souhaite beaucoup de succès. C'est comme un succès, mais avec un C en moins, puisque la C, c'est cher. Et l'un dans l'autre, je terminerai sur Stéphane, de vous à moi. Et si Stéphane de vous, j'espère que Stéphane de moi. Allez Daniel ! Allez Daniel ! Courage ! Fais un effort ! Allez ! Ah putain ! J'y arrive pas ! Désolé, j'y arrive pas à méditer ! J'y arrive pas, j'y arrive pas ! On peut en faire un drame non plus ! Les gens sont tellement vénères à Paris. Bientôt, c'est les pitbulls qui vont payer pour aller voir des combats de parisiens. Vous êtes prêt à délivrer au monde entier un message humaniste ? Of course ! I fuck the Corée du Nord ! Yeah ! Fuck Rocketman ! Alors oui, c'est une certaine conception des droits de l'homme. Des droits de qui ? Ok, la Corée du Nord, c'est régulier. What about Iran ? I fuck Hassan Rani ! Yeah ! Go man ! Go my Donald ! Oui, oui, l'idée générale y est, mais si vous pouviez y ajouter une pointe de diplomatie... Faut-il avoir peur de Donald Trump ? Réponse évidemment. Vous me connaissez. Non, on sait tous comment tout ça va se terminer. Les relations entre Donald Trump et Kim Jong-un vont s'envenimer. La Corée du Nord va lancer un missile sur le sol américain. Et en toute logique, les États-Unis vont envahir l'Irak. Je vais même aller plus loin. Il est timbré. Avec le nôtre qui se prend pour Bonaparte, les couloirs de l'ONU, c'est l'HP. Il y a Trump qui crie « Ah, je vais tout défoncer ! » Macron qui répond « Ok, mais ne trouves-tu pas que je suis beau ? » Et Merkel qui traîne en veste vert-pomme. C'est la seule qui va se faire bouffer par les verres avant d'être clemsé. On a tous nos angoisses. Mais il faut en garder un peu pour soi. On ne peut pas tout partager parce que... Imaginons que je doive mourir dans un attentat demain. Mais imaginons, elle est superstitieuse. Est-ce que vous pensez sérieusement que le fait de m'avoir pourri mes derniers jours avec vos angoisses m'aura servi à autre chose que de m'avoir pourri mes derniers jours avec vos angoisses ? Et tout ça, pourquoi ? Pour avoir la satisfaction de pouvoir dire « Je le savais ! Je l'avais dit ! » Et ben, tu sais quoi ? Ça n'a rien changé. Alors, avec ce genre d'article, on ne fait qu'une seule chose. Servir la soupe, donner de l'inspiration et suggérer des idées à des abrutis qui se prennent pour des terroristes quand ils sont à court d'imagination et surtout en mal de publicité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !